François, je te laisse prendre la main. Oui, alors je vous demande et après je vous laisserai la parole à Évo qui nous présentera un petit peu le principe et les concepts de biomimétisme. Moi, je suis François Briand, fondateur de l'Institut polynésien de biomimétisme. Après une longue carrière dans le privé, dans l'industrie, j'ai découvert la beauté des écosystèmes polynésiens et je dirais que le biomimétisme est un peu tombé dessus comme ça, sans l'avoir cherché. On plongeait et j'essaierai de partager tout à l'heure avec vous ce qu'on vit là-bas, ce qu'on a créé depuis trois ans, bientôt quatre ans qu'on existe, ce qu'on va créer comme activité qui peut éventuellement intéresser vos enfants et donner des exemples aussi de projets pour que vous compreniez concrètement sur quoi le biomimétisme va être débouché. Je vous en prie et je vous retrouverai tout de suite après. Merci. Moi, c'est Hugo Bachelier. Je travaille pour une société coopérative d'intérêt collectif, le Simios. Et on va présenter un peu ça, alors je vais partager mon écran. Je vais partager tout de suite avec le son. N'hésitez pas s'il y a des questions, on va les poser dans le chat. Je pense qu'on pourra y avoir un peu d'après. Ou s'il y a des questions brûlantes, c'est dépend. Donc voilà, on a été conviés par l'OFB aujourd'hui. Merci beaucoup pour vous présenter un petit peu les enjeux du biomimétisme. Moi, je travaille au Simios, qui est une structure qui vise à promouvoir la démarche du biomimétisme en France pour essayer d'accompagner la transition sociétale et environnementale sur le territoire français avec deux casquettes. J'essaie de déployer les enjeux pédagogiques sur le territoire français autour des enjeux du biomimétisme et de la reconnexion vivante. Et j'essaie d'accompagner les territoires régionaux aussi à se saisir la démarche. Il y a pas mal de conférences sur ce sujet-là, mais je pense que j'essaie un petit peu d'éclairer sur les enjeux du biomimétisme et peut-être pas sur le vivant. J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'experts sur les enjeux du vivant autour de la table. Mais ce que je vous invite quand même à faire, c'est ce petit exercice pour entamer la journée, la session sur, je vous invite à prendre un papier à crayon et à dessiner deux cercles et à nous présenter avec ces deux cercles, l'un qui représente la nature, l'autre qui vous représente à nouveau et essayer de nous présenter à quoi ça pourrait ressembler sur les vidéos, si vous avez l'occasion de remettre vos vidéos. Ok, tout le monde a ces deux cercles, vous voulez les présenter à l'écran ? Ok, Marion. Ok, on a deux. D'accord. Alors, il y a des choses intéressantes qui sortent. Ça, c'est un petit jeu à esprit car sympa que j'utilise parfois pour questionner un peu ce relationnel au vivant, qui est assez varié. En fait, on observe qu'il y a beaucoup de… Donc là, on ne va pas tout voir, mais voilà quelques exemples de ce qui ressort parfois. On va avoir deux cercles qui vont se croiser. On va avoir même parfois, j'ai vu, un cercle complètement distant, une grosse distance, une perception forte d'une distance avec le vivant. Certains vont avoir créé un cercle décentré, d'autres très central, avec la nature en bleu et en orange. Parfois même certains, ce sont deux cercles qui se superposent. Et c'est un sujet intéressant pour embarquer les jeunes ou moins jeunes aussi sur la discussion, le relationnel au vivant et à la nature. Je vous invite à questionner avec vos apprenants et que certains philosophes comme Philippe Descola ou d'autres questionnent très franchement et même invitent parfois à peut-être annuler ou à se dévêtir du terme « nature » qui peut être encombrant pour une certaine vision. Ça, c'est un sujet de débat que je vous invite à aborder comme vous vous sentez le plus préférable. Alors, biomimétisme, de quoi parle-t-on ? Dans ce biomimétisme, je vais vous passer une petite vidéo pour vous introduire un peu à tout ça et puis on va voir si ça fait un peu écho à ce que vous avez pu, ce que vous aviez en tête sur le biomimétisme. Et puis après, on va essayer d'en parler tous ensemble et voir si ça… Templons la beauté de toutes sortes d'organismes vivants. Ça fait ça. Biomimétisme, le vivant comme modèle. Lorsque nous regardons des paysages naturels, lorsque nous contemplons la beauté de toutes sortes d'organismes vivants, nous ne devinons pas les avancées technologiques que ces organismes ont développées, ni leur fonctionnement en écosystème parfaitement équilibré. La démarche qui étudie le monde vivant pour mieux s'en inspirer s'appelle le biomimétisme. Dans quel but l'homme cherche-t-il à comprendre la nature aujourd'hui et pourquoi s'inspirer du vivant ? Le vivant va regrouper l'ensemble des espèces qui vivent à la surface de la planète et donc ça va des bactéries jusqu'à l'être humain, à l'espèce Homo sapiens. Les espèces qu'on observe aujourd'hui, elles sont le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Et ces 4 milliards d'années d'évolution, il faut prendre conscience que c'est des essais et des erreurs qui vont être sélectionnés ou non par le processus de sélection naturelle. Et en ce sens, le fait d'avoir eu 4 milliards d'années de recherche et développement font de la biologie, du vivant, un réservoir d'innovation potentielle. Pourquoi on s'inspire du vivant aujourd'hui ? Il y a actuellement une conjonction de plusieurs crises, et je n'apprendrai rien à personne en citant la crise du climat, mais également la crise de la biodiversité. Et je rajouterai aussi une certaine crise sociale liée à la répartition des richesses. La conjonction de ces trois crises-là interroge nos modes de production et de consommation, et ce qui étaient peut-être les solutions du XXe siècle sont devenus les problèmes du XXIe. Ce qui est intéressant, c'est que la nature et le vivant apportent des réponses à tous les grands défis de société d'aujourd'hui. Par exemple, le vivant a misé sur les énergies renouvelables depuis le début, et en particulier l'énergie solaire. Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas et que le vivant fait depuis très très longtemps. Utiliser ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. L'économie du vivant n'est pas basée sur la rareté, parce que c'est un cul-de-sac annoncé, mais sur l'abondance. Un autre principe, c'est fabriquer à pression et à température ambiante. Le vivant excelle dans l'élaboration de matériaux qui sont des matériaux complexes, multifonctionnels, et ses propriétés de matériaux vont depuis l'hydrophobie jusqu'à des propriétés optiques remarquables, de la légèreté dans leur structure, de la résistance mécanique. Par exemple, il y a des déchets dans le vivant, mais c'est toujours une ressource pour d'autres organismes. La feuille, qui est un magnifique panneau solaire fabriqué à température et pression ambiante avec des éléments abondants, une fois qu'elle se fane, elle devient une ressource qui va créer de l'humus. Et donc, on n'est pas dans une économie linéaire, on est dans une économie circulaire, où le déchet devient une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est grâce au progrès récent de la science que nous pouvons explorer la richesse du vivant et en découvrir les prouesses. La transposition de ces connaissances à nos sociétés humaines, pourra-t-elle les transformer de façon durable et nous inciter à mieux préserver la biodiversité ? Imaginons par exemple qu'un concepteur se pose la question de substituer et de trouver un nouvel adhésif. La juste façon de se poser la question lorsqu'on veut faire du biométisme, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qu'il y a comme colle dans le vivant, ça va être de se dire quelles sont les différentes stratégies d'assemblage dans le vivant. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra tomber sur d'autres stratégies que de la colle, on pourra retomber par exemple sur la façon dont un gecko peut s'accrocher sur une vitre et qui n'est pas dépendant d'une colle, c'est un système physico-chimique complètement différent. On peut citer l'entreprise Tissium qui travaille sur l'imitation de la composition de la salive, des verres tubicoles qui sont en capacité de coller des petits grains de sable entre eux grâce à leur salive et la compréhension des mécanismes chimiques à l'intérieur de cette salive a permis de développer des colles chirurgicales innovantes. Le vivant également peut nous servir pour pouvoir concevoir par exemple des nouvelles villes durables qui s'inspirent de la façon dont les organismes vont échanger matière, énergie et information. Le biomimétisme, c'est forcément une approche multidisciplinaire. C'est forcément un dialogue entre la biologie au sens très large et d'autres disciplines. Aussi bien le management, la science des matériaux, la science de l'ingénierie, l'architecture. On a besoin de philosophes, on a besoin d'artistes, on a besoin de plusieurs sensibilités. Ce biomimétisme, il offre une opportunité de repenser nos systèmes de conception, de repenser le cahier des charges des différents produits et services que nous allons développer de façon à les rendre compatibles avec la biosphère et donc de façon à les rendre durables. On est vraiment dans une biodiversité qui nous est indispensable. On dépend d'elle, nous, espèces humaines, on dépend d'elle par des tas de façons que les scientifiques décrivent comme les services écosystémiques. Ce qu'on prélève dans la nature pour notre alimentation, nos fibres, nos médicaments, ce qui nous permet de réguler les choses comme par exemple le climat, les forêts qui poussent, qui fixent du carbone. Donc il y a un lien énorme entre enjeu du biomimétisme et l'innovation et faire en sorte qu'on ne détruise pas ce tissu du vivant dont nous sommes un motif. Le biomimétisme propose des réponses concrètes aux enjeux à la fois du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité. Apprendre de la nature et se réconcilier avec elle est une promesse pleine d'espoir pour une humanité consciente des changements dans lesquels elle doit s'engager. Voilà, une petite vidéo introductive de « Nature égale futur ». Alors ça c'est une petite série très sympa qui présente plein de vidéos de 5 minutes sur des exemples de l'inspiration qui sont très pédagogiques. Je vous ai mis un lien, vous allez le recevoir normalement, je vous ai composé un petit peu, mais là tout, une base de données de ressources qu'on vous partagera, vous pouvez retrouver plein de liens de ressources, différentes ressources pédagogiques, notamment la série « Nature égale futur ». Et ça c'est le premier épisode de la saison 2 qui nous semblait important pour vous présenter un peu le concept du humanitisme. Alors je ne sais pas si vous avez un petit rapport d'étonnement vis-à-vis de tout ça, est-ce que ça ouvre un peu des nouveaux champs ? On est un peu nombreux, on ne va pas faire le tour de table, mais si vous voulez nous partager dans le chat sur ces nouvelles visions, vous pouvez peut-être avoir, vous êtes fortement invité. Mais voilà un peu ce qu'on avait envie de vous présenter, c'est une ouverture vis-à-vis d'un biomimétisme, pas uniquement technocentré, technologique, mais une vision un peu plus large. Voilà comment nous on le définit, on distingue bien trois termes, bio-inspiration, biomimétique, biomimétisme. La bio-inspiration étant cette approche d'aller se pencher vers le vivant. Dès qu'on s'inspire du vivant, on est bio-inspiré. Vous pouvez aussi bien faire de la danse, de l'art, de la poésie en vous inspirant du vivant, mais vous êtes bio-inspiré. Ça, ça représente la bio-inspiration. La biomimétisme, c'est une sous-catégorie, et quand on vient s'inspirer du vivant pour résoudre des problématiques techniques, technologiques de l'espèce humaine. Là, on va y trouver des grands exemples, comme les avions, comme toutes les sciences qui viennent s'inspirer du vivant pour arriver à résoudre des problématiques techniques, technologiques. Et le biomimétisme, c'est cette intersection entre l'éco-conception et la bio-inspiration. C'est cette intersection qui vise, en fait, on va aller s'inspirer du vivant en mettant l'intention d'essayer de résoudre les problèmes de la transition environnementale et de la transition sociétale. C'est cette intention et c'est cette posture qui est bien distincte et qui vient apporter peut-être une richesse aussi dans le regard porté sur le vivant. On va essayer un peu de... Voilà, quand on fait la distinction un peu des termes pour aller un peu plus... Bio-inspiration, biomorphisme, s'inspirer de la forme. Ici, ce tabouret n'est pas plus performant parce qu'il est inspiré, il ressemble à un flamme rose. Il est biomorphique. Quand on va aller plus dans la biomimétique ou la bionique, là, c'est l'intersection de la robotique et de la bio-inspiration. Voilà, par exemple, le grand exemple du velcro qui est inspiré de la fleur de bardane. Une fleur qui s'incroche, il y a beaucoup de choses pour vous balader en forêt. Très intéressant, c'est vrai que c'est un phénomène de forêt-ci. On appelle ça un vivant, c'est des espèces qui vont s'accrocher à d'autres espèces pour se déplacer. Eh bien, elles ont besoin de s'accrocher et de se décrocher de manière physique. Pour autant, le velcro, le scratch, est fait avec du plastique, des hydrocarbures. L'intention, la posture d'essayer de résoudre les enjeux de la transition de l'omentale n'était pas obligatoirement présent dans le projet. Mais pour autant, on pourrait l'introduire et essayer d'aller un peu plus loin et voir comment on peut faire ça avec des matériaux à température. En tout cas, on peut toujours avoir un esprit un peu critique et challengeant. L'effet lotus, vous connaissez sûrement l'hyperhydrophobie de la feuille de lotus. Les gouttes d'aune qui ne peuvent pas se déposer, c'est dû à des nanotexturations en forme de petits cônes qui empêchent les gouttes de se déposer, qui font des billes d'eau et qui vont ainsi rouler, déperler, qui permettent à la feuille de se nettoyer naturellement pour pouvoir faire de la photosynthèse, mais aussi ce qui empêche l'eau de venir dégrader la feuille. Ces mécanismes-là ont inspiré pas mal d'entreprises, je pense notamment à Saint-Gobain ou d'autres qui ont fait des vitres hyperhydrophobes. Pour autant, pour produire ces nanotexturations, la chimie est assez impactante et ce n'est pas du tout aussi durable que les matériaux d'une feuille de l'eau. Je passe sur les autres exemples pour aller un peu plus vite. Et sur les enjeux du biométisme, finalement, le biométisme, c'est une invitation, c'est presque un cap. Vous voyez, aller voir une vision un peu plus holistique, systémique, c'est de s'inscrire dans la durabilité. Et donc, c'est un peu un cap à suivre. La frontière est un peu floue, parfois, le biométisme, on va le voir. Mais on va essayer d'explorer un peu cet univers. Qu'est-ce que vient dire ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de biométisme ? Alors, voilà un graphe que j'aime bien utiliser, l'arbre philo-génétique du vivant. Ce que vous avez aussi, en fait, c'est l'échelle du temps dans les deux directions. Ici, la naissance de la planète Terre, 4 milliards d'années avant notre Terre. Et puis, juste là, la naissance de la vie sur la planète Terre. sur la planète Terre. Et puis, la grande diversité des espèces qui se séparent, c'est une vue d'esprit, vous savez bien. On ne sait pas exactement à quel moment quand les espèces se sont séparées. Et puis, si on produit toutes les espèces de bactéries sur le graphe, on ne dirait plus grand-chose. Donc, on a ici, donc, toutes les espèces actuellement, ici, today, aujourd'hui, toutes les espèces vivantes sur la planète Terre. Et puis, juste ici, Homo sapiens sapiens, une espèce parmi 10 à 100 millions d'espèces. Vous voyez, on connaît mieux le nombre d'étoiles dans la galaxie que le nombre d'espèces sur la planète Terre. Donc, c'est bon, on ne regarde peut-être pas, on a la bonne direction. Mais la marche est très, très grande, 10 à 100 millions. Mais il y a deux choses intéressantes à retenir là-dedans. C'est qu'on est une espèce parmi tant d'autres. Et que toutes les espèces qui sont vivantes à notre époque ont autant d'années d'évolution que nous. Elles ont le même ancêtre commun. Elles sont parfois, si ce n'est, voire mieux, aussi adaptées à leur environnement. Et ont donc pas mal de choses à nous apprendre sur comment vivre le territoire ou penser le territoire. Elles ont sûrement pas mal de clés, de lutures pour nous expliquer comment être en adéquation avec les enjeux de notre environnement. Ça fait quand même pas mal de mettre à penser. à aller observer. Et alors, quand on parle d'environnement, voilà de quoi on parle. Cette bille bleue au milieu de l'univers, c'est l'environnement de la vie. La biosphère, c'est le fragile écosystème où c'est déployé. La vie, à ma connaissance, on n'en a pas observé d'autres dans l'univers. C'est pas une bulle. Enfin, c'est pas une bille, c'est une bulle. C'est une fine couche autour de cette planète Terre, quelques mètres en dessous, quelques mètres au-dessus. Et là-dedans, c'est déployé toute la biosphère, les 10 à 100 millions d'espèces qu'on vient de voir. Et quand on regarde ça, c'est comme un système thermodynamique. Et qu'on se dit, très bien, mais comment... D'où majoritairement, l'énergie dans ce système thermodynamique provient d'une ressource, c'est l'énergie solaire, qui est capturée et stockée par la photosynthèse. Et ensuite, c'est le début de la danse des atomes et des énergies. Donc, photosynthèse, les plantes, herbivores, carnivores. Et puis, voilà, c'est la grande danse des énergies stockées au sein de cette biosphère. Et il semble qu'il y ait majoritairement un atome dans toute cette danse des échanges des atomes qui semble être stockée de manière plus ou moins pérenne à notre échelle géologique par le vivant, c'est le carbone. Que ce soit vous, actuellement, vous stockez du carbone et vous êtes continuellement en train de vous renouveler, de le remettre en circulation. Mais il y a aussi des espèces qui vont le stocker de manière plus pérenne dans les sols ou dans l'eau. Et notamment des arbres qui vont même carrément créer des blocs dans le sol. Et puis, tous les hydrocarbures, en fait, ce sont de la biomasse qui s'est déposée dans le sol qui, par des effets géologiques, sont... On peut penser aussi aux falaises d'Etreta, qui sont aussi du carbone stocké par des cocolites qui se sont déposés au fond de la mer. Et puis, tous les hydrocarbures. Alors, on n'est pas la seule espèce à déstocker, à remettre en circulation le carbone, mais on est peut-être la seule à le faire aussi rapidement et en aussi grande quantité. Et c'est aussi cet équilibre-là qui invite le génétisme à regarder, c'est comment fonctionnent les équilibres du vivant et quels sont les lois, peut-être les principes à aller observer pour optimiser nos principes, mais aussi les limites à ne pas dépasser les lignes rouges, peut-être, sur lesquelles il faut la jouer. Et nous, on parle de principes du vivant, le cahier des charges du vivant. Alors, par exemple, la vie rend des services écosystémiques, c'est-à-dire l'air, l'eau, elle traite l'air, elle traite l'eau, elle fixe le carbone. Ces services qui sont rendus de manière, parce qu'un peu altruiste, à son écosystème pour régénérer son écosystème, mais c'est finalement en fait des systèmes d'équilibre qui se sont mis en place à travers les années. Voilà, on peut faire un parallèle avec l'arbre sur le côté. Cet arbre ici, vous pouvez regarder, il remplit tous les principes. Il traite l'air, il traite l'eau, il fixe du carbone. Ici, ce que vous avez, c'est un panneau solaire. C'est des panneaux solaires faits à température, pression ambiante, que vous pouvez en plus manger en salade en fin de journée, extrêmement plus performant que les autres. Il est régénératif, il va miser sur la biodiversité, la symbiose, la coopération. Il y a beaucoup, beaucoup de symbioses et de coopérations, que ce soit dans les licorises, que ce soit dans les... avec plus plein d'espèces d'insectes et autres. Mais sur exploite pas ces ressources, cet arbre actuellement s'est structuré avec uniquement les ressources locales de son sol et les ressources énergétiques solaires qui lui arrivent sur sa zone. Il ne va pas exporter du sable de l'autre côté du monde. Utilise des déchets comme ressources, ça a été dit dans la vidéo aussi. Toutes les déchets du vivant vont devenir des ressources pour d'autres. Et c'est des boucles et des cycles. Comment on peut repenser tout ça ? Il fait sa chimie à température, à pression ambiante. Utilise les atomes les plus abondants, carbone, hydrogène, oxygène. Avec ça, vous avez toute la biodiversité. Les 10 à 100 millions d'espèces que vous pouvez penser, auxquelles on a pu observer, la grande majorité des éléments du vivant est composée de ces atomes. S'auto-organise, s'auto-répare et bien d'autres. On a construit un petit jeu de cartes. Là-dessus, les principes du vivant, le jeu des principes du vivant que je vous partagerai, qui est dans le document de ressources. Je vais vous en présenter une ou deux petites cartes pour vous montrer comment ils fonctionnent. Alors, on espère pouvoir faire des modalités pour un peu les plus jeunes, mais des choses qui sont intéressantes à aller regarder. Je fais un petit écart sur le rapport Meadows du MIT. C'est un couple, je ne sais pas si vous êtes familier avec le rapport Meadows, qui est un couple qui a travaillé pour le Club de Rome, un groupe de scientifiques dans les années 70, et qui a modélisé l'évolution de la population et l'évolution des ressources. Alors, évidemment, l'évolution des populations humaines est grandissante, les ressources diminuent. Et puis, comme on est dans un monde fini, les ressources touchent un seuil et la modélisation indique qu'il risque sûrement d'y avoir peut-être une chute drastique de la population humaine. C'est le début des études du collapse, la collapsologie. Et je voudrais juste, en fait, ici, je vous parle de ça pour faire un parallèle avec des graphiques qu'on observe. En fait, c'est des modélisations qui ont été faites pour l'espèce humaine ici, mais qui sont tout à fait observables dans la grande majorité des espèces vivantes. Alors, si on prend n'importe quelle crevette et qu'on la met dans une mare et qu'elle n'a pas de prédateur, elle va aller consommer toutes les ressources de cette mare. Et puis, il y a un moment, il faut revenir quelques années plus tard, alors il y a eu une transformation, elle a disparu ou alors elle a évolué, elle a réduit de taille, elle a changé son alimentation. En tout cas, quelque chose s'est passé. Donc, une des questions qui peut se poser, c'est est-ce que le développement durable ne serait pas contre nature ? Est-ce qu'arriver à contrer cette réflexion, cette envie naturelle d'aller pousser jusqu'au bout des ressources n'est pas finalement le propre du vivant et qu'on va s'auto-réguler peut-être avec des systèmes d'armoner un peu ? C'est juste aussi pour vous montrer qu'il y a plusieurs écoles, en fait, dans le biométisme. Il va y avoir une école qui est assez persuadée que grâce à la bio-inspiration, on va pouvoir réduire notre consommation de ressources. C'est une école qui prône le développement durable qui est tout à fait durable et c'est d'ailleurs une de celles qui vous a été présentée majoritairement dans la vidéo tout à l'heure. Il y en a d'autres. Alors, la réduction de la population, c'est d'autres méthodologies. Covid-19, par exemple. Mais il y a après une autre école qui invite à dire, très bien, de toute façon, on va se prendre un mur. Mais il y a aussi, on peut observer dans le vivant comment le vivant se réadapte et est résilient. Comment il peut, après une crise, se rebondir et être résilient. La majeure partie des écosystèmes, en fait, subissent des crises très, très régulièrement. Et donc, les partenaires sont très, très résilients. Voilà, par exemple. Mais pour s'inscrire dans la résilience, il faut vraiment s'inscrire aussi dans la régénération et dans les services écosystémiques. En fait, les écosystèmes sont résilients, parce qu'il y a une grande diversité d'espèces qui remplit une grande diversité de services écosystémiques. Voilà une vue proposée par WWF sur les différents services écosystémiques rendus par d'autres espèces à l'espèce humaine. Alors, c'est une vision assez anthropocentrée, parce que, par exemple, ce que vous observez ici, c'est les services culturels rendus par le vivant, des valeurs spirituelles, valeurs esthétiques, loisirs, écotourisme, santé mentale et physique. Mais ce sont tout de même des services rendus par d'autres espèces humaines. Vous avez tous les services d'approvisionnement, de régulation, régulation de la qualité de l'air, régulation du climat, régulation de l'eau, la photosynthèse, la formation des sols, les cycles des nutriments. En tout cas, tous ces services-là sont des services rendus par d'autres espèces à l'espèce humaine. On pourrait même, nous on a des recherches pour essayer d'explorer des services écosystémiques qui seraient rendus à d'autres espèces, pas uniquement à l'espèce humaine et qui seraient complémentaires. Et ce prisme de regard peut nous questionner sur nos propres organisations, quels sont les services écosystémiques qu'on rend, que l'école rend, qu'une organisation, une entreprise, une société, une collectivité, un habitat, une innovation peut rendre à son environnement global. Voilà un très beau projet, par exemple, de services écosystémiques qui s'inscrit vraiment dans le régénératif. C'est un projet qui a été développé par Suez Environnement. C'est la zone libellule qui est en fait une sorte de curation de l'eau. En fait, en entrée, ils vont avoir une eau avec beaucoup de polluants, les micro-polluants, les noeuds particuliers et puis en sortie avec une eau bien déchargée de tout ça, tout simplement parce qu'ils créent un grand parcours avec une grande diversité d'espèces et l'eau qui traverse avec tout ça et les différents polluants sont récupérés par l'eau. Alors, c'est du Nature-Based Solutions, c'est des solutions fondées sur la nature avec des partenariats mis en place avec l'Event, des zones de symbiose, tout ça avec une eau en sortie qui est traité. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on observe une biodiversité grandissante sur ce milieu-là. En fait, on a régénéré cet écosystème, on observe de nouvelles espèces qui n'étaient pas là depuis ou qui réapparaissent qui n'étaient pas là depuis un bout de temps ou même des espèces qui ne s'étaient jamais implantées ici et qui apparaissent. Un autre projet, en fait, ça, ça s'est fait en France et puis maintenant, ils ont 50 hectares à déployer en Chine et donc, ils sont obligés de réétudier les espèces endémiques. C'est un projet qui est obligatoirement contextuel et qui ne peut pas se déployer à la Chine. Ça vient challenger beaucoup de choses, en fait, le biométier. Ça vient, par exemple, challenger les enjeux agriculture. Je vous apprends comme c'est sûrement la permaculture, l'agroforesterie. C'est finalement une approche bio-inspirée. C'est observer le vivant comme un système complexe avec une grande interaction et une grande diversité d'espèces et qu'on ne prend pas uniquement soin de nos espèces qui vont nous nourrir, mais aussi de tous les étudiants, le petit buisson à côté qui prend soin des hérissons, du sol. Il nous faut des sols vivants, il nous faut des sols en symbiose et en coopération avec le reste du vivant. C'est aussi cette approche de complexité, cette approche de la complexité qui invite le biométisme et la démarche de l'inspiration. Sur l'architecture, on peut penser, par exemple, le monde, on peut observer le monde comme ça. Ça vient poser pas mal de check-up, à l'âne, je reviens sur cette diapo parce que moi, par exemple, une ville qui est, si on pense, une ville comme un écosystème qui va naturellement devoir évoluer face au changement climatique parce que le changement climatique est en train d'arriver de... Enfin, tous les milieux à travers le monde vont être impactés par le changement climatique et donc, comment on peut accompagner, par exemple, des droits urbains bio-inspirés ? Ça, c'est des réflexions et des thèses là-dessus. Des droits urbains qui vont permettre l'évolution des villes. On peut aussi l'observer sous cet angle-là. Tout, dans le monde, il y a une grande diversité de milieux, hydriques, thermiques, avec des dizaines de millions d'espèces en fait, qui savent déjà et qui sont toutes adaptées à leur écosystème et qui savent construire et habiter leur territoire. Je pense à une terminière, je pense à des terriers, je pense à des milieux marins. On a plein de solutions. Le vivant, c'est construire des habitats avec les ressources locales et les énergies locales. Mais nous-mêmes, en fait, on a su, à une période, construire des habitats avec les ressources locales. C'est toute la démarche de l'architecture vernaculaire qui invite à se repencher, à re-regarder ce que faisait le reste de l'espèce humaine à certaines périodes. Et c'est finalement une forme de démarche biomimétique, de l'inspirer. On est une espèce à part entière et on a su être en adéquation avec nos enjeux de l'environnement. Maintenant, on construit la même chose à travers le monde. D'un côté, il faut réchauffer, de l'autre côté, il faut refroidir. C'est un peu des challenges à affronter. Par exemple, un bon projet de bio-inspiration pour vous montrer que ce n'est pas uniquement de la haute technologie, mais on peut aussi avoir une approche très low-tech. Voilà le projet du Eastgate Building au Zimbabwe qui s'est inspiré des termitières. Il y avait en fait des termitières où il fait très chaud la journée et très frais la nuit. Elles cultivent un champignon. On n'est déjà pas les premiers à avoir inventé l'agriculture. Ces termites ont besoin de réguler thermiquement leur environnement hydrique pour que les champignons puissent se déployer dans les meilleures conditions. Elles ont mis en place des systèmes de ventilation naturelle qui ont inspiré un architecte qui a reproduit ça dans un bâtiment et qui a maintenant régulé thermiquement le bâtiment avec un système complètement passif. Il a fait plus de 90% d'économie d'énergie et quand vous observez les matériaux qu'il utilise, c'est de la terre cuite, des briques, c'est finalement des matériaux très connus, très simples. C'est juste un design astucieux de l'architecture qui vient vraiment transformer les modalités de conception. Notre manière de voir le projet aussi, c'est si on s'inscrit dans l'aspect régénératif comment on peut penser un bâtiment ou un habitat ou un territoire dans l'aspect régénératif. Pas uniquement dans la diminution de l'impact qu'on va avoir sur le terrain, mais on peut aussi s'inscrire dans tous les principes de service écostémique que j'ai présenté tout à l'heure, comment on peut stocker du carbone, qu'on pourrait produire de l'énergie, comment on pourrait stocker cette énergie et la redistribuer, comment on pourrait produire des denrées alimentaires. Voilà, ça par exemple, un label qui s'appelle le Living Building Challenge qui s'inscrit beaucoup là-dedans et qui labellise des bâtiments et puis ça vient questionner nos organisations et nos modèles économiques sur pas mal d'aspects. Déjà, imaginez-vous organiser le printemps. Déjà, organiser des réunions, Marion, ça ne devait pas être hyper simple, c'est petit oublière, c'est du boulot. Alors, le printemps, c'est des dizaines de milliers d'espèces qui se réunissent chaque année, qui se réveillent, qui se mourent, qui nous vignent. Tout ça, de manière complètement auto-organisée. Donc, il y a plein de choses aussi à aller regarder là-dedans. Ça, c'est une petite phrase que nous propose Janine Benlis, la fondatrice du sujet et du concept du divinisme aux Etats-Unis dans les années 90, c'est assez incroyable. Imaginez-vous organiser le printemps. Alors, par exemple, il y a une petite carte du jeu des principes du vivant qui présente les enjeux d'auto-organisation. Par exemple, là, c'est l'exemple de la ronde de l'empereur. Les manchots empereurs en Antarctique se réunissent en masse compacte pour se réchauffer. La température est très élevée au centre du cours et très froide sur les côtés. La rotation des manchots se fait naturellement entre l'intérieur et l'extérieur et leur permet ainsi de survivre collectivement à des températures extrêmes. En fait, s'il faisait trop... Donc, en fait, comme il fait trop froid à l'extérieur, il veut rentrer, mais à l'intérieur, il fait trop chaud. Mais s'il faisait juste la bonne température, les manchots n'auraient pas survécu parce qu'ils seraient restés au centre. Donc, c'est cette rotation naturelle qui se met en place parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est des systèmes d'auto-organisation très pertinents et assez marrants à regarder. Un autre très intéressant aussi, sur les enjeux du choc, du rebond, j'ai parlé tout à l'heure de rebondir après une crise. Vous savez, peut-être que La Fontaine a tout vu et ne décrit pas tout dans le roseau. Alors, relecture de la fable de La Fontaine, comme La Fontaine nous le rappelle, le roseau flexible plie et plie sous le vent, mais ne rompt pas. Cependant, pour le grand et fier chêne déraciné, La Fontaine a oublié de mentionner tous les glands emportés par les vents aux quatre coins de la forêt qui ouvriront la voie à de nombreuses pousses. Finalement, le chêne aussi est résilient, non pas parce qu'il casse, mais parce qu'il va évidemment revivre, se redéployer. Et c'est aussi ça qu'il faut penser aussi pour nos organisations. C'est ce que je présente parfois pour les organisations qui ont peur de fléchir. Si la raison d'être est claire, elles peuvent disparaître pour donner des pousses à une nouvelle chose et c'est le cycle de la vie. Un petit dernier sujet sur la complexité et le design de processus vers l'autorisation. On reste un peu sur cet enjeu d'autorisation des systèmes. Est-ce que vous connaissez cette superbe machine qui s'appelle une poule ? Voilà, vous lui donnez des déchets, ça vous fait un œuf incroyable comme machine. Donc ça, c'est des réflexions que j'ai eues avec des collègues sur la low-tech. Et la poule est une superbe low-tech. Pour autant, pas facile à réparer. Imaginez, on vous demande de la construire de A à Z en entreprise, dans une industrie, ça ne va pas être facile d'obtenir une poule. Vous allez plutôt obtenir un truc qui ressemble à ça. Mais en fait, c'est quand même accessible et c'est quand même accessible à tous, tout simplement parce que si vous avez un œuf qui est fécondé, eh bien, vous en prenez soin, vous avez un poussin et que vous nourrissez votre poussin, vous obtenez une poule. Pour autant, cette poule, en fait, reste un grand mystère pour nous tous, une grande complexité. On ne peut pas comprendre la totalité de ce qui se passe dans cette poule, mais on peut arriver à avoir la machine poule qui nous donne des œufs. Donc, c'est une façon de voir le vivant en un peu le mécanisme, mais en tout cas, arriver à toucher cette complexité du doigt, c'est une approche permacole, en fait. C'est justement ce qu'a envie de faire la permaculture ou l'agroforesterie. C'est de se dire on ne peut pas tout comprendre et c'est trop complexe, mais par contre, on peut comprendre. Et vous voyez, finalement, le design est très simple. Le processus d'auto-organisation de cette poule, j'ai un œuf, j'en prends soin, je le nourris et j'obtiens une poule. Et le processus est bête comme en jour. Et c'est finalement ça, en fait, dans cette démarche, c'est dans cette démarche que s'inscrivent les solutions fondées sur la nature, en disant il y a des solutions qui sont trop complexes par rapport aux enjeux de la transition environnementale, des choses qu'on ne pourra jamais faire, que le vivant, finalement, arrive déjà à faire et on ne sait pas comment. Mais on comprend qu'il y a des enjeux d'auto-organisation, d'accompagner, le vivant à s'autoriser. C'est cette approche justement sur les nature-based solutions, de se dire faisons le partenariat avec le reste du vivant et soutenons-nous dans le design de processus d'auto-organisation du vivant. Voilà, par exemple, des petites réflexions sur les nature-based solutions, mais c'est aussi des choses qu'on est obligé d'aller observer au fin fond. Je pense, par exemple, à nos amis, à la recherche sur les populations indigènes en Amazonie ou sur d'autres populations qui, eux, sont très bons pour arriver à être en symbiose avec le vivant. Mais on fait ça aussi sur nos territoires, par exemple, si vous avez, par exemple, chez vous, peut-être, essayez d'explorer ça avec les écoles, mais les forêts jardins, ce sont ici, ici, c'est une forme de permaculture. Tout est comestible, en tout cas, toutes les plantes, et c'est une grande diversité de plantes et c'est complètement autonome. Ça, c'est de plus en plus courant à travers la France, ce sujet de produits. Il y en a des très, très beaux produits à travers la nature. Et en fait, c'est aussi déjà beaucoup décrit dans la démarche de permaculture, dans les principes d'auto-organisation des systèmes, que ce soit pour les sociétés humaines et non humaines. En fait, ces interactions-là d'auto-organisation, d'accompagner le prendre soin de la terre, le prendre soin du partage équitable et de prendre soin des gens, les briques qui sont présentées par la démarche de permaculture sont des briques souvent inscrites dans des principes de bio-inspiration mais aussi d'auto-organisation des systèmes complexes. Et ça, je suis d'invite donc si vous voulez aller profondir un petit peu ces sujets. Notamment avec ces deux livres que ce sera ma dernière slide, Socialterre, un superbe magazine et notamment les deux hors-série sur le réveil des imaginaires et renouis avec le vivant avec Baptiste Morisot, un des philosophes dont on va beaucoup entendre parler prochainement sur la relationnelle et la reconnexion avec le vivant. Et Alain Damasio qui était rédacteur en chef sur le réveil des imaginaires, en fait, c'est un vrai travail à faire sur notamment peut-être notre lien avec la nature ou la, peut-être, que dis-je, le vivant et moi. Voilà, je vais laisser la parole à François maintenant pour vous présenter un peu ce qu'il fait. Merci Hugo. C'était super intéressant. Moi, je visualise très bien l'exercice des manchots mais à faire surtout quand il fait très froid. Je te laisse partager ton écran, François, et enchaîner. Peut-être juste quelques mots avant de partager cette première vidéo et ensuite d'autres, quelques autres diapos. Donc, je vais prendre le relais sur vous. On a essayé d'être complémentaires entre nos présentations. On vous a présenté un petit peu la vision à la croix théorique et globale du biomimétisme. L'institut que j'ai créé il y a quatre ans maintenant en Polynésie a pris l'option et c'est parce que aussi c'était en Polynésie de baser notre rayonnement sur des projets qu'on fait nous-mêmes, qu'on développe et qu'on construit nous-mêmes de façon à pouvoir illustrer ce que le biomimétisme peut apporter à la fois s'inspirant des écosystèmes locaux. Bien sûr, vous verrez les récifs coraniens comme étant une clé pour nous mais aussi comme étant capable de régénérer et on a parlé beaucoup dans son topo de régénérer à la fois ces écosystèmes qui sont merveilleux mais qui sont aussi fragilisés par un certain nombre de paramètres liés à notre mode de vie mais aussi de régénérer tout ce qu'on appelle là-bas et qu'on va je pense partager peut-être plus en détail plus tard les savoirs ancestraux les savoirs traditionnels qui ont économisés en particulier sont eux-mêmes très orientés très inspirés de la nature donc ça nous a paru comme une évidence de s'inspirer de la nature bien sûr on a en particulier développé des offres pour partager cette approche d'exploration des récifs où en même temps on initie les personnes qui le font au biométisme et on a bâti un projet que vous allez pouvoir résumer en petite vidéo et sur lequel on reviendra plus tard qui permet de comprendre peut-être plus en profondeur le processus de développement d'une approche biomététique que ce soit un objet un processus ou un système dans sa globalité là aussi comme Goul a évoqué mais on a vraiment voulu le vivre et on a une centaine de volontaires qui participent à nos différents projets et on se rend compte en fait surtout là-bas où quelque part la théorie est nécessaire mais il y a beaucoup de pratiques il y a beaucoup de choses qui doivent être concrètes et expérimentées pour convaincre donc notre projet qui a tenté de transformer la théorie en pratique est assez bien perçu donc voilà je vais vous partager cette petite vidéo et puis après on se retrouve juste après de façon à aller un petit peu plus loin surtout le projet pour moi il est concret et donc du coup c'est une transition vers ce que vous pourriez imaginer pour vos aires éducatives puisque cet exemple que j'évoque là on est en train justement de le déployer vers les aires éducatives marines pour la plupart mais les aires éducatives en général donc voyez-le comme un exemple pas comme la chose forcément à faire dans vos aires mais comme un exemple de ce qu'on pourra imaginer avec vos enfants avec vos équipes pédagogiques de façon à faire un exemple concret qui est aussi nécessaire je pense aux enfants pour comprendre de qu'on parle donc il ne suffit pas juste d'évoquer le principe il leur faut des choses très très pratiques il faut que je partage le son c'est ça que tu m'as dit oui c'est ça je crois que c'est bon est-ce que vous voyez mon écran avec le début de la vidéo c'est bon c'est bon voilà ça ne dure pas le temps notre objectif est de lutter contre la disparition des récifs coralliens en remplaçant les coraux blanchis par nos boutures résistantes nous sommes en train de créer une nurserie selon les principes du biomimétisme voici une ancienne nurserie sa structure est en métal la colle qui fixe les boutures est chimique et son design ne permet pas aux jeunes coraux de résister aux périodes de blanchissement grâce au biomimétisme nous allons chercher des solutions dans la nature pour changer le design de notre nurserie nous avons trouvé des solutions pour la rendre entièrement naturelle sans col chimique et capable de lutter contre les pics de chaleur qui provoquent le blanchissement des coraux on avait une dizaine de challenges et on a été chercher des stratégies naturelles chez des tas d'espèces cette nurserie n'est pas un copier-coller d'une solution que la nature avait déjà inventée elle est une agrégation d'une dizaine de solutions différentes par exemple nous devons protéger les coraux de l'agression des pics de chaleur et de l'intensité lumineuse nous savons que l'intensité lumineuse diminue avec la profondeur alors pourquoi ne pas faire varier la profondeur de nos nurseries lorsqu'elle est trop élevée c'est ce que fait ce petit crustacé d'antarctique il crée une cire dans son corps qui le fait couler ou flotter nous avons recréé ce phénomène dans les flotteurs de la nurserie pour éviter les pics de chaleur les algues font diminuer la température de l'eau en créant de l'ombre par exemple les lames du bulkel modifient leur largeur et leur planéité pour parer un maximum de rayons lumineux nous avons donc designé une ombrelle pour recréer ce phénomène passer d'une colle chimique à une colle naturelle plein d'espèces animales et végétales savent comment confectionner on aurait pu reprendre leurs innovations biologiques mais après de longues recherches et expérimentations nous en sommes arrivés à la conclusion que la meilleure colle c'est pas de colle en effet le jeune courail est lui-même capable de créer sa propre fixation alors nous coincons les boutures dans un tressage particulier qui lui permettent de se maintenir et de croître naturellement les petits bancs pour le graissage le graissage comme celui-là le mouna il existe aujourd'hui vraiment des méthodes des approches développées construites avec des bases de données avec des référentiels qui permettent aujourd'hui de considérer cette façon d'innover en s'inspirant de la nature donc de façon systématique pour vraiment être acteur de la régénération de la nature donc que ce soit vraiment une inversion de ce qu'on a vécu depuis un siècle ou deux où on va créer de la valeur on va créer de la richesse pour les entreprises pour les personnes et on va en même temps se soucier de régénérer la nature et de la rendre à nouveau aussi belle et aussi puissante fonctionnellement voilà c'était c'était clair Marion ça passait ça passait pas mal ok bon ça aussi il y avait des questions excusez-moi ce sont les vis-à-vis de YouTube donc oui ce que je vous propose c'est peut-être de parcourir quelques diapos et surtout avec Hugo d'ouvrir une discussion une petite dizaine de minutes de façon à pouvoir partager échanger avec vous sur les façons qu'on a imaginé de pouvoir vous aider à introduire le biomimétisme dans vos aires éducatives parce que pour nous c'est ça qui est fondamental c'est qu'on puisse vraiment impliquer les jeunes de génération les enfants et vous-même dans cette approche est-ce que la diapo apparaît bien Marion oui c'est bon oui c'est bon c'est tout bon ok donc comme je disais notre approche est vraiment très complémentaire à celle du Cédio si on est dans un partenariat très fort avec le Cédio bien sûr on est aussi en partenariat avec l'institut américain le Bayon de Newfound Institute que Hugo a évoqué par Jamin Benus donc on suit un petit peu les formations les méthodes les outils et puis on a créé tout un écosystème d'organismes aussi bien de recherche que de promotion du biomimétisme auprès des entreprises depuis 4 ans maintenant avec des labos de recherche qui nous accompagnent aussi directement comme le Criove bien sûr on ne se serait pas lancé dans un projet sur le corail sans œufs et comme je disais on a voulu aussi utiliser ce projet pour à la fois se former lui-même en profondeur toute l'équipe de l'institut et aussi proposer une approche assez simple en termes de méthode il y en a plein il y en a plusieurs mais ce qu'on a choisi de faire c'est celle justement de l'institut américain qui est très proche très pragmatique et surtout qui marie à la fois des observations dans la nature et bien sûr une transposition de ce qu'on observe de ce qu'on va chercher dans les publications scientifiques pour ensuite trouver des idées dans la nature donc je ne vais pas rentrer en détail de cette méthode ce n'est pas l'objet juste dans cet exemple donc comme je l'ai dit comme on le dit dans la vidéo vous savez que les récifs sont à la fois merveilleux c'est les deux diapos en haut à bouffe malheureusement depuis quelques années et je l'ai vécu en Polynésie et je le vis encore à chaque fois que j'y retourne on voit de plus en plus de coraux qui blanchissent dans les périodes de réchauffement important qui est maintenant là-bas et qui du coup débouchent sur des récifs qui sont de plus en plus dessinés en 2019 on avait fait des mesures justement avec le cryob et sur certaines zones on avait perdu jusqu'à 70-80% de coraux donc du coup si ces périodes se répètent à des fréquences de plus en plus élevées c'est clair qu'on va perdre l'ensemble des coraux donc nous notre ambition c'est pas de sauver ni la planète corail ni la planète tout court mais c'est c'est d'être encore une fois dans la démonstration qu'on peut faire autre chose on peut faire autrement et on peut surtout agir et donc notre idée c'était insufflé par notre vice-présidente de recherche donc il y a Laetitia Régnan un chercheur assez connu maintenant dans le monde du corail qui nous a dit moi ça me gêne de faire des travaux de recherche et ensuite de déployer ces travaux pour la restauration corallienne en utilisant des matériaux des cols époxiques du métal du plastique un certain nombre de dispositifs qui ne sont vraiment pas respectueux qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre nécessaires beaucoup de travail fastidieux et donc notre projet en fait a été basé sur à la fois un changement de matériaux un changement de conception un changement aussi de productivité d'augmentation et d'amélioration si on peut parler comme ça dans la restauration bien sûr mais plutôt un changement d'efficacité de nos actions et puis on s'est aussi dit tiens pourquoi pas intégrer dans notre enjeu de design biomimétique des fonctions de protection pendant ces périodes de réchauffement intense voir si on pouvait trouver des idées dans la nature pour protéger les bébés coraux contre le blanchissement et donc du coup la mortalité qui en est à doute donc ça a été un petit peu notre approche d'écouter les chercheurs de travailler avec eux de comprendre leurs problématiques et ensuite toute l'année 2018 on l'a passé avec des étudiants de l'université de Polynésie à chercher ces fameuses idées on a trouvé par exemple des mécanismes aussi bien dans les écosystèmes terrestres que marins où la nature est capable d'adapter dynamiquement les surfaces exposées au soleil donc que ce soit l'olivier qui fait varier la surface de ses feuilles et qui du coup va récolter plus ou moins d'énergie solaire et l'adapter au contexte et à la température ambiante ou que ce soit le kelp dans l'eau qui fait un peu la même chose qui va aussi adapter finalement la surface exposée ce qui est un petit peu expliqué dans le film et derrière on a appliqué cette méthode on s'est amusé puisque la méthode est très pratique et très ludique encore une fois à trouver des idées de design de comment on pourrait mettre sur les nurseries actuelles que vous avez vu tout à l'heure qui sont soit des tables soit des arbres mais encore une fois très peu respectueux des principes du vivant que Hugo a évoqué tout à l'heure et d'essayer de trouver des idées de façon de faire nouvelles qui pourraient peut-être sur cet axe de recherche d'investigation je devrais dire trouver des méthodes pour protéger les bébés coraux pendant ces périodes un peu de chaleur intense donc tout ça ça a résulté en une dizaine de challenges on le dit aussi dans la vidéo c'est pas magique on n'est pas passé de cette dizaine d'idées à un design donc on a impliqué des designers avec qui on a coopéré en Colombie parce que je les avais rencontrés lors d'une formation en Costa Rica on a sympathisé en du coup on a fait comme on n'avait pas beaucoup d'argent on en a toujours d'ailleurs pas beaucoup on a fait une espèce de troc où je suis allé les former là-bas en explorant les écosystèmes locaux qui étaient la mangrove en l'occurrence et puis en échange on a passé une semaine à faire des designs ensemble ils ont produit des esquisses qui ont été revues bien sûr avec nos équipes avec celle du CRIOV de façon à trouver un objet qui pourrait à la fois illustrer notre approche mais en même temps qu'on espérait être efficace par rapport à tous les challenges qu'on avait évoqués avant alors ce qui était étonnant c'est que il se trouve que l'objet qu'on voit là qui est une espèce justement de mélange d'arbres et de tables où on a des tables qui s'empilent les unes les autres qui remplacent la colle par des mécanismes de clippage où on va enfilcher les coraux et ils vont rester grâce à la flexibilité du matériau utilisé lié au pandanus et au savoir hominésien traditionnel qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans le plantage des butures et en même temps d'éviter ces produits chimiques plastiques et des cols donc en agrégeant toutes ces demandes de la part des chercheurs on s'est rendu compte qu'on arrivait à une forme qui ressemble à ce que le corail fait naturellement mais on n'est pas parti de cette forme là on est vraiment parti d'un empilage et d'une réflexion de comment cet empilage de fonctions et de solutions trouvées dans la nature pouvait s'harmoniser en termes de design et on a observé après coup en re-observant la nature que finalement les acro-poras par exemple sont très enclin à faire des envilements de plateaux qui sont très fins très légers où chacun des petits pics que vous voyez c'est des petits milliers de polypes en symbiose avec leurs algues et qui du coup s'organisent de cette façon là de façon à optimiser le flux d'eau et donc bien sûr le flux des nutriments à optimiser aussi la lumière qui leur parvient pour avoir assez de lumière mais pas trop enfin bref on est arrivé finalement en des formes que la nature avait avancé bien avant nous mais qui montre aussi la force de cette méthode où en agrégant un certain nombre d'idées dans la nature on re-popie finalement à notre modeste mesure bien sûr ce que la nature a fait depuis les milliards d'années donc j'évoquais l'équipe d'André et de ses designers qui ont été allés se balader explorer observer les mondes et qui sont passionnés par notre projet qui nous ont permis de traduire toutes ces idées en quelques designs et grâce finalement à ces designs qui étaient virtuels au départ on a réussi parce que ce n'est pas évident mais dans un projet de biomimétrique comme ça qui est assez innovateur de convaincre les financeurs de nous aider donc on a réussi à convaincre justement l'Office français de la biodiversité de l'agence locale en Polynésie de nous suivre et de nous aider à transformer cette belle aventure qu'on a menée en 2018-2019 d'un point de vue théorique qui est virtuel je dirais en modélisant tout ça donc quelque chose de concret et on a pu démarrer les prototypages en 2020 où là on a fabriqué un certain nombre d'arbres avec l'usage des savoirs polynésiens locaux on a fait des tressages on est en train de poursuivre l'exploration de différents matériaux pas seulement le pandanus mais d'autres matériaux la fibre de coco du bambou un certain nombre de matières qui vont nous donner un recul parce que le challenge de cette approche c'est que le matériau qui supporte les boutures pour éviter d'utiliser de la colle doit tenir bien sûr dans l'eau suffisamment longtemps pour que les boutures elles aient grandi assez pour être replantables sur le récif qu'on veut restaurer mais elles doivent aussi se biodégrader naturellement pour disparaître et empêcher d'éviter le porail bien sûr de se souder sur son futur support donc c'est des enjeux à la fois très complexes et très simples mais qui motivent de plus en plus de monde à travailler avec nous et c'est trop cool et donc ce qu'on fait maintenant on est en train on avait commencé bien sûr dès le départ mais on est en train maintenant de former les associations qui font déjà de la restauration poralienne à l'usage de ces nouveaux arbres de ces nouvelles façons de faire non seulement dans l'usage technique mais dans l'usage aussi organisationnel parce que notre but c'est pas seulement de planter quelques arbres et d'amuser le touriste mais c'est vraiment de faire comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui avec les approches actuelles c'est de faire vraiment du déploiement à grande échelle en partenariat avec des hôtels avec des communes mais aussi c'est pour ça que Marion m'avait proposé de présenter le projet aussi avec des aires marines éducatives là-bas de façon à toucher un spectre très très large de population aussi bien des touristes bien sûr des locaux par les actions des communes et puis aussi des enfants et par les enfants bien sûr les parents de façon à se rendre compte que finalement le biomimétisme était quelque chose de relativement naturel surtout là-bas où une fois comme je le disais toute leur culture ancestrale leur savoir traditionnel sont eux-même ils sont eux-mêmes inspirés de la nature de façon à rendre aussi non seulement une régénération des écosystèmes mais une régénération des modèles économiques parce qu'on va entraîner avec nous les artisans locaux mais aussi une espèce de rendre une espèce de fierté finalement aux parents et aux enfants qui vont se rendre compte que tous ces savoirs polymédiens qui sont un petit peu oubliés ou qu'on ressort un petit peu de façon parfois anecdotique devant les touristes peuvent être eux-mêmes sources d'innovation et lecteurs de transformation des façons de faire on a parlé de low-tech tout à l'heure c'est à la fois du low-tech mais pour moi c'est du très high-tech parce que quand on fait simple et qu'on est efficace ça veut dire qu'on n'a peut-être pas compris comment fonctionne la nature et qu'on est capable de s'en inspirer donc voilà on est en train bien sûr de préparer ça l'Institut ne va pas faire plus déploiement il y a des centaines d'hommes enfin 118 je crois en Polynesie où on a l'intention bien sûr de déployer ces arbres avec des pensions de famille les hôtels les organismes qui font des aides à restauration un petit peu partout voilà donc ça c'est l'exemple des arbres sous l'eau et puis on a l'exemple des arbres sur terre que Hugo a évoqué aussi pour vous aider peut-être à trouver des idées de projet des idées d'expérimentation qui seront peut-être plus simples selon les endroits où vous êtes à faire sur terre que dans l'eau mais là n'empêche pas l'autre bien sûr c'est cette idée de l'agroforesterie et de la permaculture on va aussi pouvoir expérimenter là je suis en train d'en monter un dans mon jardin expérimenter comment ça fonctionne quels sont les ingrédients qu'il faut mettre quelles sont les espèces qui vont aller les unes avec les autres qui vont enrichir le sol qui vont enrichir l'écosystème local bien sûr en tenant compte de là où on habite et ça peut être pourquoi pas une piste que vous pourriez explorer entre vous d'abord et ensuite avec vos enfants de monter des petits projets à petite échelle bien sûr ce serait des petits projets pilotes de prendre dans vos aires éducatives des espaces qui sont particulièrement dégradés et que vous pourriez vouloir expérimenter comme étant un objet de régénération par ces méthodes très très à la fois très complexes si on peut regarder tout là aussi les mots évoquaient c'est parfois compliqué à comprendre mais en utilisant un certain nombre de recettes et de savoir-faire on se rend compte que ça fonctionne il y a des pays y compris en Afrique qui sont très arides où le manque d'eau était flagrant ils ont réussi à régénérer des écosystèmes grâce à ces approches très très pragmatiques et donc on peut imaginer bien sûr des objets des thématiques de design de jeu des outils pédagogiques autour de ces approches finalement je vais juste m'arrêter là dans la présentation et ouvrir peut-être la discussion peut-être d'abord répondre à vos questions ensemble mais la discussion de comment vous imagineriez finalement appliquer ces approches de géométiques aussi bien d'un point de vue théorique et disciplinaire mais aussi d'un point de vue pratique et concret avec vos enfants et vos équipes pour en faire quelque chose qui soit entraînant motivant qui permettent et ça je ne l'ai pas trop évoqué mais nous on a toute une activité de reconnexion à la nature on pense que on ne peut pas changer nos modèles actuels si on ne reconnecte pas les personnes si bien personnes que membres d'entreprises ou d'organismes si on ne les reconnecte pas à la nature si on ne réapprend pas ensemble à raisonner à réfléchir autrement et ensuite d'appliquer ces nouveaux modes de réflexion et d'innovation à des exemples concrets parce que là aussi pour nous le concret est essentiel et surtout de l'adapter à vos régions aux endroits où vous êtes aux terrestres aux marins aux côtiers si c'est des territoires qui sont entre les deux et de trouver de belles idées qui soient inspirantes et émovantes et qui vous permettent de poursuivre ce qu'on essaie de faire avec Hugo et toutes les organisations qui l'avent dans ce sens voilà vous trouverez en plus des ressources que Hugo a mentionnées des liens vers le CEPIOS vers le Berne Newcast Institute vers nos sites internet aussi et puis surtout maintenant qu'on se connaît n'hésitez pas surtout à poursuivre la discussion et Marion va nous y aider bien sûr à rendre cette démarche un peu concrète et pragmatique merci beaucoup François merci à tous les deux c'était vraiment très intéressant enfin j'ai trouvé personnellement l'idée vraiment c'est que vous voyez en fait avec ce seul mot et tout ce qu'il y a derrière de biomimétisme moi je retiens que c'est déjà porter un autre regard enfin regarder autrement repenser notre relation avec le vivant si on ne veut pas dire avec la nature c'est intéressant parce que sinon on la place en dehors de nous un peu quand on dit ça et tout ça c'est assez intéressant ça fait le lien avec la première conférence qu'on avait faite sur la philosophie et l'environnement avec vos élèves et après aller un peu plus loin dans la technique on peut dire si vous en avez envie et chercher des solutions en s'inspirant de la nature des propriétés comme nous l'a montré François avec les nouvelles tables qui sont un peu ça marque un pas une avancée dans le monde de la restauration au niveau corallien c'est assez intéressant et ça peut nous amener à nous questionner même avec les élèves sur plein de choses parce que dans une art éducative on n'est pas forcément obligé de travailler seul du tout vous avez les conseils élargis vous pouvez aussi les enfants on sait bien peuvent donner plein d'idées à plein d'autres ça s'est déjà vu je crois que notamment en Bretagne où il y a eu une invention d'un sac à bout où on donne des idées mais voilà je voulais juste donner un autre exemple pour ne pas rester que sur les coraux mais vous voyez il y a d'énormes problèmes de plastique avec par exemple la mythiliculture l'ostréiculture en Polisie on a la perliculture et ce qui s'est passé c'est qu'ils sont aussi repenchés sur les matériaux locaux et la fibre de coco est en train d'être utilisée pour essayer de remplacer tout ce plastique qui est très polluant et qui laisse des traces sur du très très long terme et ça c'est des ou pour les amarres aussi et ça c'est pour les marins qui sont présents pour toutes les AME qui nous suivent là mais voilà c'est tout plein de sujets qui peuvent ben voilà on pose un regard autrement on voit le problème on essaie de voir qu'est-ce qui existe comment s'inspirer de la nature pour les questions plus on va dire technologiques pour avancer il y avait juste une petite question avant que je laisse la parole à tout le monde François on me demandait combien de temps ça a pris entre le début du raisonnement et la conception finale t'as dit deux ans c'est ça à peu près c'est à peu près deux ans alors on aurait pu aller beaucoup plus vite on apprenait nous-mêmes en faisant on a aussi un peu expérimenté les mécanismes de financement donc ça a été compliqué je pense que ce qu'on a fait en deux ans et demi jusqu'à ce qu'on ait effectivement les prototypes physiques on aurait pu le faire en un an un an et demi si on avait été structurés et c'est notre but on est en train de travailler avec le gouvernement polynésien pour en faire une machine à innover là-bas et à recréer des nouveaux business focalisés sur la nature des nouveaux modèles éducatifs focalisés sur les savoirs ancestraux donc voilà mais c'est normal que quand on fait un premier projet pilote ce soit un peu plus long mais c'est aussi un peu l'offre qu'on veut nous faire si Marion est d'accord bien sûr avec Hugo c'est de vous accompagner de vous aider à définir les projets les sujets la pertinence le timing dans lequel ça vous paraît réaliste de le faire aussi parce que voilà si vous vous lancez dans un truc qui va prendre trois ans peut-être que les gamins ne vont pas trop accrocher il faut trouver des sujets pertinents adaptés à vos écosystèmes aussi bien humains que nature merci j'ai déjà une question Jean-Louis alors tu as pu ton tu parles peut-être sans micro mais tu n'as pas ta caméra donc je ne te vois pas c'est bon est-ce que c'est rectifié c'est bon merci bonjour à tous une question pour François dans le j'ai vu que vous aviez mis en place dans votre design de projet lui-même le principe du biomimétisme et les principes et les valeurs du biomimétisme on sait que on sait qu'un écosystème la valeur principale d'un écosystème c'est que c'était efficace est-ce que d'avoir designé votre projet au regard du biomimétisme a été efficace est-ce que ça apporte une valeur ajoutée de designer un projet comme le vôtre avec les principes même du biomimétisme est-ce que j'ai été clair ou est-ce que trop lambiqué je vais être là aussi très modeste et très réaliste on n'a pas encore démontré l'efficacité globale du projet parce que notre objectif c'est de pouvoir réellement restaurer des récifs en changeant d'échelle et ça on le saura on espère d'ici un an quand on va avoir des déploiements en plusieurs dizaines d'arbres pour l'instant ce qu'on a démontré c'est par rapport aux enjeux que les chercheurs nous ont donné c'était d'éviter des matériaux plastiques etc c'était de mettre en place des mécanismes de protection contre les pics de température et c'était quelque part d'augmenter entre guillemets encore une fois la productivité donc le temps nécessaire pour mettre en place une centaine de goutures et ça ça a été démontré la centaine de goutures qui prenait une semaine à mettre en oeuvre nous on le fait en une plongée donc en deux heures on plonge et on met ça en bouture en place parce que c'est beaucoup plus simple de planter dans des mécanismes qui vont encliper plutôt que de mettre sur de la colle sur un support qui lui-même doit être mis sur un autre truc donc voilà par rapport à notre cahier des charges si je peux parler dans le monde un peu normal et humain on a démontré des choses mais nous notre vraie vision c'est d'aller au-delà c'est de mettre en oeuvre ces principes du vivant illustrés dans cet objet à des échelles qui n'ont jamais été faites ou qui sont faites avec énormément de main d'oeuvre énormément de coût et encore une fois comme le corail disparaît à une vitesse sans précédent si on veut éviter qu'il disparaisse totalement il faut nous même qu'on change d'approche c'est ce que disait Hugo tout à l'heure finalement c'est une solution basée sur la nature fondée sur les principes du vivant qui évite les produits compliqués les produits chimiques on va tout faire avec du local on va se faire locaux et on va embarquer avec nous les locaux enfin les polynésiens et les touristes qui voudront mais en plus ils vont payer pour faire ça donc ça va nous aider financièrement à développer le bazar je ne sais pas si ça répond aujourd'hui à ton question merci s'il y a d'autres questions n'hésitez pas parce que je ne peux pas avoir toutes les mains je n'ai pas tous les écrans devant donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à noter vos questions dans le chat si votre micro ne marche pas il y avait quelqu'un je me demandais si Pialadis c'était Jean Pialadis oui je pense qu'il il a deux écrans on voit quel genre de petits jeux peut-on imaginer avec nos aires éducatives pour introduire au biomimétisme je vais tenter une réponse alors on n'a pas alors je n'ai peut-être pas trop détaillé aussi les actions du Sibios mais nous on déploie le sujet dans beaucoup de thématiques que ce soit auprès des industriels que ce soit auprès de l'éducation notamment supérieure on travaille beaucoup avec les universités les écoles l'archi design et encore très peu avec les publics du jeune mais c'est des choses qui sont en train de se déployer notamment je vous ai mis dans le document de ressources quelques projets européens dans lesquels on participe qui visent à déployer des activités et des ressources pour les enseignants dans les écoles primaires secondaires et il y a aussi les ressources du Biomacry Institute le Biomacry Institute étant la structure de référence sur les enjeux du biométisme aux Etats-Unis qui essaie de déployer le sujet aux Etats-Unis fondé notamment par Géline Ben-Miss qui a fondé le principe du biométisme et qui ont beaucoup de ressources et qui peuvent être en anglais mais qui peuvent être utilisables pour des ateliers de votre côté et à mon avis là vous pouvez trouver pas mal de ressources sur des ateliers en nature sur des discussions sur des manières d'amener le sujet ça dépend si c'est en salle aussi si vous avez en salle il y a aussi des outils intéressants qui s'appellent Ask Nature mais ça c'est peut-être encore pour des publics un peu plus âgés mais je pense que vous pouvez y trouver des choses intéressantes donc c'est une sorte de moteur de recherche qui vous permet d'aller explorer un petit peu comment fait le vivant pour et puis vous poser une question et ça va vous donner alors je vais peut-être vous partager rapidement l'écran pour vous présenter ça voilà par exemple hop voilà comment fait le vivant pour et puis là vous vous retrouvez sur là vous pouvez muter les choses Fly et voir c'est en anglais aussi mais vous pouvez retrouver pas mal de de ressources d'espèces et il y a pas mal de publications qui vont être un peu documentées puis alors à vous un peu de préparer vos ateliers mais c'est des stratégies ou alors c'est des innovations tout ça donc ça c'est une base dédiée aux enjeux du vivantisme qui sera assez intéressante à aller explorer sinon on a donc là je vous présente le document de ressources donc les différentes vidéos on a travaillé avec les Saventuriers pour ceux qui connaissent pour déployer notamment les Saventuriers du vivant les Saventuriers sont une structure qui a été fondée par le CRI Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris et qui vise à promouvoir l'école par la recherche donc à déployer une méthodologie de recherche et ils ont monté pas mal d'ateliers de recherche autour du vivant et d'essayer d'explorer le vivant et on a monté par exemple un petit kit avec eux alors il y a plus de succès mais j'espère l'améliorer prochainement dans le cadre des Saventuriers du vivant alors vous avez pas mal de pistes déjà pour les Saventuriers du vivant vous pouvez l'explorer et puis ce petit kit-là qui vient expliquer un peu comment on peut explorer les enjeux du biométisme sous l'angle piste pour la classe par exemple vous avez quelques briques quelques principes les cartes les cartes de Dijon que vous avez dans les ressources qui sont des cartes très ludiques qui consistent sur les enjeux du vivant voilà il y a à explorer et puis les fameuses activités des projets européens et BioLearn notamment ils sont plus avancés que nous c'est un projet qui réunit pas mal de structures au niveau international et qui ont déjà structuré des modules et qui indiquent l'âge et le temps que ça peut prendre c'est un public peut-être un peu plus âgé que les vôtres je ne sais pas mais voilà on va être non c'est ça ça dépend il y a des collégiens aussi il y a des collégiens aussi donc ça peut rentrer et donc là tout est même alors ils sont en cours c'est un projet sur trois ans mais ils ont déjà sorti quelques modules qui sont en cours d'amélioration mais vous pouvez directement télécharger les ressources comme ça et je disais Brian Cris Institute voilà qui a sorti des ressources qui ont toute une structuration de ressources sur leur site web avec des qui sont bien chargés c'est l'UICN qui a structuré pas mal de ressources pédagogiques aussi là-dessus des petits manuels pédagogiques sur les questionnés le vivant donc là vous avez le site de Brian Cris Institute avec toute une section sur l'éducation le Human Design Challenge le K5 selon les âges c'est comme ça que sort les et là vous pouvez trouver vous avez des petites newsletter des choses pas mal des ressources après ça n'en a peu à être le réveil Voix de la jeunesse Manuel de référence pédagogique tout ça ça a été produit par l'UICN et là c'est plutôt lié aux enjeux de la découverte du vivant questionnons sur le vivant et ça vient sur les enjeux de conservation les enjeux de changement tout petit quelques ateliers quelques docs il y a tout ça il y a des besoins on précisera mais s'il y a des choses qui vous semblent intéressantes en anglais mais vous ne vous sentez pas assez à l'aise il faut nous dire on fera ce qu'il faut pour que voilà j'ai vu le commentaire s'il y a des soucis avec l'anglais il n'y a pas de soucis on va prendre le relais de notre côté c'est juste si vous trouvez des ressources qui vous semblent intéressantes si vous maîtrisez un peu l'anglais sinon on vous dira ce qu'il y a et en fait je pense aussi que le dernier axe intéressant comme vous l'avez vu il y a beaucoup de choses mais ce qui pourrait être intéressant c'est d'explorer aussi ce relationnel sous l'angle de la place de l'humain dans le vivant en fait c'est la et qu'est-ce que ça voudrait dire que régénérer un écosystème qu'est-ce que ça veut dire prendre soin d'un milieu ou qu'est-ce que nature et moi ou vivant et moi et finalement c'est une approche biomimétique de se poser ce genre de questions d'aller comprendre les interactions et les synergies qui sont en place qui existent avec le vivant et celles qu'on a peut-être oubliées et qu'on doit remettre en place et donc rien que poser ces questions-là finalement vient titiller un peu cet imaginaire ce questionnement et puis après vous pouvez dérouler le fil en ayant cherché des innovations ou alors des ateliers beaucoup plus presque sur la philo ou sur de la pratique je pense qu'il y a plein d'angles d'approche déjà quand on pose ce genre de questions et qu'on vient prendre comme objet d'étude l'ère éducative ça peut tirer plein de filtres très en place je ne sais pas si ça répond à vos questions mais quelques pistes je pense que ça donne plein de pistes il y a plein de ressources après comme je disais ça peut être abordé déjà avec les élèves au niveau du regard et de la place comme disait Hugo juste là un des petits ateliers philo c'est de la discussion déjà parce que c'est une manière de penser de concevoir les choses et après pour aller un peu plus si vous voulez aller un peu plus loin vous verrez dans les ressources mais il y a aussi des petits parallèles qui peuvent être faits avec la vie de la classe on parlait des déchets notamment et on a des déchets dans la classe on peut aussi dire avec les élèves est-ce qu'il y a des déchets sur l'ère éducative qui sont non humains pour mettre à part les déchets plastiques et autres qu'on trouve et pourquoi il n'y a pas de déchets dans la nature qu'est-ce qu'on appelle un déchet et autres et tout ça ça vous permet déjà de tisser de tirer un fil pour les plus grands c'est intéressant sur l'énergie et les panneaux solaires des feuilles et autres ça peut vous permettre de faire un premier lien est-ce que est-ce que les arbres utilisent du gasoil qu'est-ce qu'ils utilisent pour pousser ils ont besoin d'énergie je ne sais pas si avec les CM vous pouvez faire ça mais avec les collégiens je pense qu'on peut aller un peu plus loin peut-être des premiers éléments pour commencer à aborder le sujet sans rentrer dans tout de suite du design comme on dit mais déjà poser les bases d'un nouveau regard et des nouvelles interrogations et peut-être qu'il y a des choses comme ça s'est produit pour des élèves en Bretagne de redesigner certaines choses parce qu'ils ont observé un problème et qu'ils ont utilisé la nature pour y répondre et c'est exactement ça qui s'est passé en Polynésie et avec ces tables de corail peut-être un exemple de jeu qu'on propose dans nos formations et qui est aussi inspiré du plan de Clé Institute qu'on a évoqué avec Hugo c'est tout simple et ça fait prendre conscience en jouant avec les enfants parce que c'est très adapté aux enfants on fait des petits groupes de deux ou trois personnes et l'un d'eux se bande les yeux et ceux qui n'ont pas les yeux bandés vont aller chercher des objets naturels dans la nature des morceaux de branche des fleurs des pommes de pin des choses qui sont caractéristiques un petit peu de l'écosystème où vous êtes et on le propose à celui qui a les yeux bandés pour qu'il décode ce que c'est non seulement trouver l'espèce ou c'est pas l'objet mais trouver plutôt les méthodes d'observation parce que souvent en tant qu'adulte en particulier quand on observe les choses avec le regard avec la vue on projette tout de suite ce qu'on sait déjà là on va essayer de retrouver le regard d'enfant on va oublier ce qu'on sait déjà et on va essayer de réapprendre à lire avec ses doigts avec son toucher avec son odorat et à re-rentrer dans l'observation de la nature au sens profond et du coup on va prendre conscience de la notion qui induit ensuite la méthode un peu plus complexe mais la notion de fonction et on va se rendre compte qu'en lisant avec les doigts avec l'écoute avec tous les sens sauf la vue on va comprendre qu'un bourgeon ou une pomme de pain ou une fleur finalement elle a développé des fonctions qui vont permettre aux gamins de comprendre tout le raisonnement ensuite qui va en découler donc c'est des petits exercices comme ça qu'on peut vous aider avec Hugo à mettre en oeuvre à adapter à votre environnement et en ayant une petite roadmap un petit chemin de 2, 3, 4 exercices comme ça en fonction de vos séances et en fonction peut-être de l'adhésion de votre groupe ou de leur réaction on pourra imaginer aller plus loin ensuite parce que c'est pas la peine effectivement de se fixer des objectifs trop ambitieux si le groupe ne réagit pas mais s'il réagit on peut imaginer on avait fait ça avec l'ESPE de Polynesie on avait monté malheureusement on n'a pas pu le faire pour des raisons de budget mais on avait monté des projets transverses où on avait créé tout un parcours comme ça sur une année scolaire on est en train de faire ça aussi avec les A&E là-bas de toute façon à laisser le temps au temps laisser les enfants rentrer dans le truc et à adapter ensuite leur gourmandise ou leur curiosité en fonction du groupe et de sa réaction parce que voilà c'est compliqué de prédire par contre il y a une panoplie de choses mais il faut je pense qu'on vous aide à adapter parce que c'est pas évident on a passé par exemple pour le plongée découverte on a mis six mois à régler ce qu'on allait dire avant la plongée ce qu'on allait montrer pendant la plongée ce qu'on allait expliquer après la plongée pour que les gens ils aient ce déclic du regard biomimétique ça ne s'improvise pas non plus il ne suffit pas d'aller dans le doigt et essayer on a tout compris il y a des clés ce qu'on appelle des clés d'observation des clés de décodage à partager avec vous et que vous puissiez partager ensuite avec les enfants mais c'est juste voilà c'est passionnant parce que vous allez voir nous on a des plongeurs qui sortent de ces plongées qui ont déjà plongé 20 fois sur le site qui nous disent qu'ils ont redécouvert ce site qu'ils n'avaient rien vu auparavant et ils ont une espèce de lumière dans le regard qui est juste étonnante voilà c'est des petites réflexions comme ça on a plein d'exemples dans le chat aussi Jean-Louis j'ai vu ta main je pense oui je suis moi je suis très heureux en fait que les aires éducatives s'inscrivent dans ce mouvement de biomimétisme parce qu'on a tous connu le développement durable et l'éducation à l'environnement avec la préconisation des éco-gestes mais aujourd'hui on n'en est plus là clairement il faut changer de braquet et les alternatives à l'éducation aux éco-gestes elles ne sont pas nombreuses et donc que les aires éducatives changent de braquet justement et s'associent au mouvement du biomimétisme c'est une excellente nouvelle et je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment en symbiose c'est le cas de le dire avec ce mouvement-là parce qu'on a tout aillé gagner notamment avec l'urgence l'urgence climatique les fondements de la biodiversité on ne peut pas se louper pas pour les 20 prochaines années on s'est loupé pour les 20 dernières il ne faut pas se louper pour les 20 prochaines tout à fait d'accord d'autant que c'est difficile de prétendre nous qui avons en tout cas moi de ma génération qui avons laissé de faire toutes les erreurs qu'on subit qu'on subit les causes aujourd'hui les conséquences plutôt c'est pas forcément nous qui allons être capables de réparer ça par contre les jeunes oui si on les prend assez tôt qu'on leur donne cette conscience très tôt qu'il y a d'autres modèles je l'appelle souvent ça un changement de référentiel en reconnectant les jeunes mais aussi leurs parents à la nature c'est un vrai changement de référentiel on va leur apprendre à raisonner autrement à réfléchir autrement à innover autrement mais on n'est pas dans un discours où on va opposer l'économie à l'écologie au contraire on va les réunir mais dans quelque chose de cohérent c'est un peu ça l'approche qu'on propose pour cette reconnexion par contre tout à fait et arriver à garder un véritable esprit critique aussi sur l'innovation et c'est pour ça que les principes du vivant peuvent tirer et challenger encore et toujours même on peut les mettre au regard l'innovation actuelle comme tout à l'heure je parlais des panneaux solaires comme une feuille c'est une forme de panneau solaire alors évidemment beaucoup moins performante le rendement est de l'ordre de 2 ou 3% pour la transformation énergétique par contre elle est très multifonctionnelle elle va aussi traiter l'air traiter l'eau elle va aussi capter le carbone mais arriver et en plus c'est l'économie arriver à créer du dialogue du discours comme ça avec les étudiants et les jeunes c'est ça que les principes vivants peuvent permettre d'aller toujours tirer un peu plus loin le fil de l'innovation responsable ou de la construction responsable et même de la réinscription plus globale dans le vivant et là c'est toute l'approche permacole permaculturelle c'est aussi parfois ce que je dis souvent c'est un des grands dames à mon avis des spécimens c'est le projet ceux qui ont bien compris la transition environnementale c'est un village d'Afrique qui toute la journée parfois de soubobab et à la fin de la journée ont décidé de faire une extension de route ou un nouveau projet urbain on a beaucoup cette ambition du projet et en fait il y a aussi un vrai tournant fort à faire dans la culture de l'observation de l'écoute et de l'émerveillement et c'est déjà un projet en soi finalement d'arriver à regarder le vivant et à vivre avec le vivant simplement ça vous le faites beaucoup dans vos aires éducatives notamment avec la phase des découvertes les états des lieux les démarches sensorielles je pense que ça peut vraiment vous aider à étoffer cette partie là je regarde l'heure on est déjà à la fin est-ce que j'ai une ultime question réaction histoire de ne pas partir frustrée sinon après on peut toujours échanger vous en faites pas enfin vous avez mon mail on peut vous mettre en lien après avec de toute façon Hugo et François et voir comment on peut avancer ensemble si vous avez envie d'aller plus loin sur certains aspects sur plein d'aspects non pas d'ultime question ok je vais vous libérer merci beaucoup à tous les participants merci beaucoup Hugo et François et à très bientôt bonne journée merci à vous merci à tous à très vite merci beaucoup